coucou c'est Sophie et bienvenue sur je mange bien si ce n'est pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner n'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et si les repas sont source de conflits chez toi je t'invite également à télécharger gratuitement mon ebook les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas en cliquant sur le lien en bas dans la description et aujourd'hui je voudrais parler du petit déjeuner alors comment faire pour avoir un petit déjeuner de champion alors quels sont ces quatre héros du petit déjeuner le premier héros du petit déjeuner c'est bien sûr le fruit il faut qu'il soit entier pour qu'ils aient toutes les fibres et vitamines éviter les jus parce que en fait ce sont les fibres du fruit qui permettent de réduire l'assimilation des des sucres de sucre contient le fruit en fait voilà et puis en plus les jus ont un indice glycémique plus élevé que les fruits que le fruit entier voilà donc varier les fruits n'hésitez pas à montrer à montrer l'exemple voilà le deuxième héros du petit déjeuner il s'agit des produits céréalier des produits céréalier assimilation lente donc éviter tout ce qui est pain blanc biscottes galette de riz soufflé céréales industrielles privilégier les pains au levain multi céréales ou complet ou même des flocons d'avoine les protéines c'est le troisième héros du petit déjeuner lui stimule le réveil et puis il motive grâce à la sécrétion la sécrétion de dopamine donc voilà oeuf à la coque yaourt soja brebis chèvre jambon voilà mais faites attention quand même avec les protéines par rapport à l'équilibre sur la journée le quatrième champion du petit déj il s'agit le quatrième héros du petit déj il s'agit des lipides oui il nous faut des bonnes graisses dès le matin donc n'hésitez pas les oléagineux à croquer à tartiner amandes noisettes noix de cajou fin tous les tous les purées oléagineux que ce soit en purée ou à croquer et après fromage chèvre brebis voilà alors vous allez me dire oui c'est bien beau ça mais moi mon enfant il est il est accro à ça à sa voyage assez assez céréales de marque telle ou ou à son pain beurre confiture alors comment comment changer les habitudes les habitudes et décrocher de des fameuses céréales et tartines au beurre des variés 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 un maximum et c'est de varier un maximum de pas toujours rester sur le même même petit déjeuner essayer de rendre occasionnel ce fameux petit déj indispensable que qui rend accro votre votre enfant lui à le limiter le week-end ou une fois par semaine ou une fois sur deux enfin pour vraiment passer passer sur autre chose n'hésitez pas à alterner sucré et salé voilà et puis ouais faites des nouvelles propositions s'il a l'habitude des céréales alors essayer de faire des un genre de graines à la maison qui se rapproche un petit peu de la composition de ses céréales c'est plus chocolat plus plus miel plus dans ce qui se rend au début dans son lait habituel mais avec du granola ou et puis petit à petit passer sur un sur un autre lait ou changer les garder les céréales et puis enfin voilà n'hésitez pas à faire des nouvelles propositions à varier peut-être qu'il aimera peut-être qu'il n'aura pas mais ce sera à tester et n'hésitez pas à bien sûr montrer l'exemple c'est vraiment primordial ça parce que vraiment le petit déjeuner doit rester doit rester un plaisir donc avancer et avancer à petits pas et voilà bientôt les quatre héros du petit déjeuner feront partie feront partie intégrale de vos habitudes voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire j'y répondrai avec plaisir si ce n'est pas encore fait abonnez vous téléchargez votre ebook les cinq fondamentaux pour gérer les conflits lors de repas le lien est dans la description et je vous retrouve la prochaine semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à très vite bye